Léane Pilotaz est avec nous, elle est porte-parole de la conférence des évêques de France et le synode va se tenir ses prochaines heures à Rome. Alors on est avec Jean parce que nous parlions, mais Jean a peut-être une question, même sans doute, à poser à madame Pilotaz ou peut-être à témoigner d'un cas personnel qui pourrait nous intéresser. Bonjour Jean. Bonjour. Bon, déjà vous avez le nom d'un apôtre, ce qui est bien. Voilà. Là j'entendais la chanson « Jésus revient » ou évidemment qu'il revienne parce qu'il est tellement loin de l'église bergoglienne. Effectivement qu'on l'attend avec impatience chez lui, effectivement. Bon, bref. Donc, bon, j'ai pas attendu cette bonne dame-là, qui est représentante du je sais pas quoi, pour... Ah, vous voyez poli quand même, parce que moi je peux taquiner de temps en temps mes interlocuteurs, mais avec courtoisie. Non, mais je dis que c'est pas attendu. Non, 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 c'est Diane Pilotaz qui nous fait l'amitié d'être venue. Elle est porte-parole de la conférence des évêques de France. Bon, allons au sujet. De toute façon, j'ai pas attendu l'église de cette dame pour me mettre en harmonie avec l'église tout en étant homosexuel. J'ai pas besoin, là c'est un délire des temps, et qui est porté bien évidemment par des laïcs, parce que les clercs n'ont pas le courage d'aller au bout de ce que quelque part ils souhaitent aussi. Moi, l'église n'a pas à venir vers moi, à changer son magistère, sa doctrine, etc., parce que je suis homo. C'est à moi d'aller vers l'église. Je vis dans une situation de péché vis-à-vis de l'église, j'en suis conscient, je m'en confesse régulièrement avec des prêtres, et en plus, cette dame que vous avez chez vous, va avoir des cheveux qui vont lever sur la tête. Ils me disent d'essayer de le vivre le plus chastement possible, d'éviter d'avoir plusieurs partenaires, et de bien être conscient que je dois absolument, effectivement, m'amender, et au moins essayer d'avoir une relation stable. Voilà, ce qui n'est pas évident dans le monde homosexuel. Mais en plus... Pourquoi d'ailleurs l'église condamne-t-elle l'homosexualité ? Je vais continuer, parce que c'est important. En plus, elle va avoir les cheveux qui s'irisent sur la tête, c'est des prêtres tradis qui me disent ça. Vous savez, les horribles prêtres en soutane, madame, que Bergoglio ne veut plus dans l'église. Donc, effectivement, voilà, la situation, elle est celle-ci. Je sais, je suis conscient, par l'enseignement de mon catéchisme, etc., que je suis en dehors des règles de l'église. Mais ce n'est certainement pas dans le délire actuel, un délire absolument invraisemblable, d'écroulement du magistère, la doctrine, etc., sous Bergoglio, qu'il faut que l'église s'adapte à moi. Non, on n'a jamais vu ça, ça n'existe pas. Aucune religion au monde ne s'aborde de cette façon-là. Donc, vous, vous êtes un catholique, alors, vous êtes un cas, si j'ose dire, si je comprends bien, vous êtes un catholique plutôt conservateur, intégriste, homosexuel. Alors, non, je reviens, parce que là, je n'ai pas les termes que vous avez employés, parce que c'est une réduction mentale qui permet... Non, mais j'essaye de comprendre. Je suis catholique pour court, voilà. D'accord. Et je suis pour la liturgie traditionnelle, ce qui n'a rien à voir avec intégriste, conservateur, c'est pas quoi. C'est ça qui m'étonne. Pourquoi vous ne connaissez pas les règles, monsieur Proulx, vous qui allez de temps en temps à l'église, que ce n'est pas les règles de l'église catholique vis-à-vis de l'homosexualité ? Je m'en... Comment dire ? Je m'éloigne du dogme pour n'en garder que l'esprit. Oui, mais vous voyez, c'est là le problème. Alors que vous... Mais vous les uns les autres, c'est une belle parole. Que vous, que moi, l'imagignon, c'est pas gênant, mais que des personnes qui représentent l'église osent imaginer des choses pareilles, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire, oses imaginer, j'ai pas compris. Oses imaginer quoi ? Il va falloir que l'église change par rapport, effectivement, à sa morale pour se rapprocher des homos, c'est pas comme ça. Bon, écoutez, Madame Pilotas vous répond et peut-être vous interroge. Madame Pilotas, je rappelle que vous êtes porte-parole de la conférence des évêques de France. Bonjour Jean, moi je vous remercie de votre témoignage parce qu'il consonne bien, enfin, il illustre bien ce qu'est la réalité dans les paroisses, sur le terrain, en fait, des prêtres. Effectivement, quand vous donnez la communion, quand vous êtes à la messe avec les paroissiens, avec les fidèles qui viennent, les gens, donc les hommes et les femmes, vous demandez pas avant la communion à quelqu'un quelle est sa sexualité, son orientation sexuelle, s'il est homosexuel, s'il est hétérosexuel, etc. Et donc, on est sur l'accueil. Et ça, le pape François le dit assez fermement, on en parlait, Pascal, pendant la pause, cette notion de qui suis-je pour juger, et c'est un pasteur. Et donc, il y a cette réalité pastorale de l'accueil. Jésus, je rebondis pareil, Pascal, sur ce que vous venez de dire, Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit, aimez-vous les uns les uns. Le concept, la notion d'altérité, elle est très importante. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'Église. Moi, si j'en reviens un peu au synode, à ce qui s'ouvre, je sens beaucoup, et même autour de moi, de mon entourage, personne ne comprend ce que c'est que ce synode sur la synodalité, eh bien, ce qui est en jeu, encore une fois, je crois qu'il y a pas mal de contresens ou de mauvaise compréhension. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens le comprennent. Ce qui est en jeu, c'est comment, encore une fois, on fait en sorte que chacun trouve sa place dans l'Église et apporte sa contribution aussi. Parce qu'une institution, le monde change. Nous sommes d'accord. Voilà. Ben non, mais c'est ça qui est en jeu. Mais non, mais vous me faites sourire, parce que vous l'avez dit plusieurs fois, mais je comprends, je comprends, comment dire, que vous souhaitiez nous convaincre de cela. Mais au-delà, moi, je pense qu'un synode, c'est évidemment aussi pour échanger sur tous ces sujets. C'est de la réflexion. C'est du travail commun sur des sujets. Et ces sujets, la difficulté, et c'est pourquoi on en revient toujours à la même question. Comment l'Église peut-elle s'adapter à la société ? Il y a deux grandes tendances. Soit on dit, elle ne doit pas s'adapter à la société et elle reste, comment dire, avec ses valeurs. Et je pense que c'est plutôt la bonne solution de rester sur son ancrage. Et si elle commence à aller ou à changer de dogme, je ne suis pas sûr que ce soit un succès. Alors justement, moi, sur ce point, je vous renvoie peut-être à ce qu'a dit le pape, parce qu'après tout, c'est le chef de l'Église. Eh bien, il a répondu, il y a des cardinaux qui se sont justement émus de ce qu'on pourrait, en gros, renverser la table avec ce synode et ouvrir le capot, pardon, et tout renverser, encore une fois, faire le grand soir. Et donc, sur la doctrine. Par exemple, de dire l'avortement, l'homosexualité, des choses comme ça. Alors, je n'ai pas les exemples qui citent... Pas ces des sujets les plus importants. Voilà. En tout cas, tous ces sujets-là, il faut bien comprendre aussi que le synode, je fais une petite digression, mais tous les sujets qui vont être abordés, il y a 130 questions qui vont être traitées dans les réflexions de ces quatre semaines. Et elles ne sortent pas de la tête du pape. C'est une très large consultation qui a été menée depuis 2021 dans ce qu'on appelle toute l'Église universelle. Donc, près d'un milliard-trois de catholiques, tout le monde n'a pas participé. Mais en France, c'est quand même 150 000 Français. Ce n'est pas rien. Et donc, ces questions qui sont remontées du terrain, encore une fois, on est parti du terrain. Et donc, effectivement, il y a plein de choses, notamment la place des femmes. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, évidemment. Il y a eu des choses... La place des femmes dans l'Église, c'est un... Évidemment qu'il n'y a pas de prêtres féminins, par exemple. Mais la place des femmes, ce n'est pas que les prêtres. Ce n'est pas que les évêques. Il y a plein de choses. Oui. Alors, si vous voulez donner aux femmes une place qui n'est pas la plus importante, c'est ennuyeux. C'est-à-dire que si vous voulez remettre « renverser la table », c'est quoi ? C'est d'imaginer demain un pape qui soit une femme. Ça, ça s'appelle « renverser la table ». Mais ce n'est pas le sujet de « renverser la table ». Ce n'est pas le sujet de « renverser la table », parce qu'il y a encore une fois. Non, mais convenez que, là encore, il peut y avoir des discussions, pourquoi l'Église catholique n'aurait-elle comme représentant que des hommes ? Ça, c'est une bonne question. Alors, je me permets de m'inscrire un peu en faux, parce que moi, à mon niveau, d'ailleurs, vous m'invitez pour ça, je suis représentante, à mon petit niveau, je suis auprès des évêques. Mais il n'y a pas d'évêques femmes, que je sache. Non, mais il n'y a pas que les évêques, c'est comme dans la vie. J'entends bien, mais vous avez compris, je pense, ce que j'ai voulu dire. Et les 12h22, c'est là que c'est très archaïque. C'est une société masculine, bien évidemment. Et je le dis d'autant plus que je suis un catholique, et un catholique baptisé, et un catholique parfois, parfois pratiquant. Mais c'est vrai que c'est une société masculine que celle de l'Église. Mais du coup, ce qui est ouvert en ce moment est intéressant, parce que l'idée, c'est de redonner de la place, de donner une place à des gens qui n'en ont peut-être pas assez aujourd'hui. C'est ce qui est en jeu. 54 femmes qui vont voter, c'est inédit. J'entends bien, mais vous n'aurez pas de cardinaux qui seront femmes demain. Mais le mouvement se fait en marchant, Pascal. On est quand même sur une institution qui est une vieille institution. Ça ne m'a pas échappé non plus. La pause et à tout de suite. Il est midi 23 sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Comme la micro-entreprise de Bertrand ou le commerce de Jacques, deux entreprises sur trois en France sont des entreprises de proximité. Elles se mobilisent chaque jour pour nous nourrir, nous bâtir un toit, nous soigner, innover et embellir notre vie. Chez Groupama, nous savons que ces très petites entreprises font de très grandes choses. Alors pour les soutenir, Groupama a créé les Trophées Pro, un concours qui récompense les initiatives locales des petites entreprises. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupamapro.fr À tous ceux qui trouvent que ce serait bien de retrouver un peu de pouvoir d'achat un jour, ou même deux jours, ou trois, ou même quatre, c'est bien quatre. Et pourquoi pas cinq, tiens ? Eh bien, on l'a encore mieux que ça. C'est les 100 jours pouvoir d'achat chez Intermarché. Les gourdes pommes bananes sans sucre ajouté Paquito sont à seulement 1,38€. Les moins chères de France. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 4 x 90 grammes, soit 3,84€ le kilo. Pommes françaises, sur la base d'un relevé, on date du 2 octobre. Voir modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Pour ses 70 ans, l'Express vous invite à un colloque exceptionnel le 18 octobre à la maison de la radio. À quoi ressemblera le monde dans 70 ans ? Sur scène, des grands visionnaires et des experts de haut niveau viendront partager leur vision. Réservez vos billets sur le site de l'Express, rubrique 70 ans. L'Express, du bon côté de l'information. Maman adorait le piano. Ça nous berçait tous les soirs quand elle en jouait. Alors quand on a choisi sa pierre tombale avec PFG, on y a fait graver les touches de son piano. Pour que le souvenir de sa passion reste gravé à tout jamais. Du 14 septembre au 16 décembre chez PFG, profitez de moins 20% sur tous les monuments funéraires. Rendez-vous sur pfg.fr ou dans l'une de nos 850 agences. PFG, célébrer une vie. Condition en agence ou sur pfg.fr. Sympa de passer après mon dégât des eaux. Tu m'aides à nettoyer. Et voilà. Et à pousser le canapé. Et voilà. Et tu me prêterais de l'argent pour que je fasse les travaux ? Avec votre contrat habitation en cas de dégât des eaux, Télème Assurance vous indemnise en 48 heures seulement pour faire vos travaux vous-même. Et voilà. Retrouvez nos solutions simples et faciles dans nos 300 agences ou sur telem-assurance.fr. Et en ce moment, deux mois de cotisations offerts pour deux contrats souscrits. Offre soumise à condition Télème Assurance, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances. Europe 1, Pascal Praud. Et Pascal, on vous retrouve avec votre invité sur Europe 1, Diane Pilota, secrétaire générale, adjointe et porte-parole de la conférence des évêques de France. Et je remercie Diane parce qu'elle était un peu chahutée tout à l'heure par Jean. Donc je vais redonner la parole à Jean. Mais Jean, dans la courtoisie républicaine et que bénique, cher Jean, si vous avez une autre question, une autre interrogation pour Diane. Je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Et il est où Jean ? Jean ? Il est là. Jean, les voix du Seigneur sont impénétrables mais pas celles de Jean. Je suis là et je vous entends très bien. Donc, que pouvons-nous conclure ? Concluons notre séquence avec Diane. C'est marrant quand même ça. Qu'est-ce qui est marrant Jean ? Non mais je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Mais moi, on n'est pas à consoisse là Jean. Vous pouvez... Alors, je vais répondre, je vais répondre, je me permets de l'appeler Diane, j'oublie son nom. Diane. Voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, elle est passée très vite sur ce qu'on appelle les doubiats. C'est-à-dire, il y a quand même un nombre d'évêques n'ont des moindres des cardinaux qui ont fait des... qui ont émis des doutes sur la validité de la démarche du pape par rapport à son magistère et à son pontificat. Et ça, elle est passée très vite parce que le pape n'a pas répondu. Comme d'habitude, Delgoglio ne répond pas. Donc ça, c'est une chose... Non, ça vient de soupirer. On connaît sa façon de faire. D'autre part, madame, je pense que l'épiscopat que vous représentez a une vision complètement arriérée de la modernité. En fait, ils sont dans la modernité telle qu'on la concevait au Concile Vatican II. Ils sont encore en retard d'un train parce que toute la jeunesse qui n'a pas été consultée pour le synode, parce qu'en fait, toute la jeunesse, elle revient sur des bases plus traditionnelles. Vous le savez très bien et c'est la grande dame des évêques qui ne sait plus quoi faire. Le pape est horrifié par ce retour de bâton. En fait, la jeunesse veut du sacré. Elle ne veut pas des jacasseries à non plus finir sur la sexualité des anges, etc. Et en fait, encore une fois, vous passez à côté de quelque chose. Il suggère une forme de bénédiction pour les couples homosexuels, le pape. Oui, mais ça ne m'étonne pas. De toute façon, avec lui, on est dans la démolition Ah, vous ne l'étonne pas, j'ai bien compris. Alors, Diane Pilotaz, ça a moins d'une heure. Le pape, François, juge que les couples de même sexe peuvent être bénis. Alors ça, c'est... Alors là, on est dans renverser la table. Pardonnez-moi. Alors, justement, peut-être beaucoup de choses dans ce que vous dites, Jean, et deux choses importantes, c'est effectivement, vous soulevez la question des doubiats de certains cardinaux, donc ils ont fait part de leurs doutes et le pape François leur a répondu. Le Vatican a publié un document hier de cette page, d'ailleurs, donc il a fait une réponse circonstanciée et lui, encore une fois, il y a deux choses qui sont intéressantes dans sa réponse, enfin, beaucoup d'autres, j'imagine, mais que je retiens et qui rejoignent bien ce que vous dites, Jean. Les doutes, c'est très bien de les exprimer et c'est justement l'objet de ce fameux synode, donc cette assemblée où il y aura 365 membres qui vont voter, me semble-t-il, et a raison pour partie, reprocher à l'église de taire des choses, de ne pas affronter, confronter les sujets, là, je trouve que c'est très heureux dans la démarche de tout mettre sur la table, même les sujets qui fâchent. Mais par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, cette bénédiction, parce que ça vient de tomber ? Vous étiez au courant d'abord ? Oui, c'est dans le cadre des doubiats, de la réponse qu'il apporte à ces doutes émis par les cardinaux. Donc ça veut dire quoi, bénir ? Ce que moi, j'ai compris du texte, c'est qu'effectivement, il dit qu'il faut être dans l'accueil. C'est-à-dire, encore une fois, si des gens viennent qui s'avèrent être homosexuels, qu'ils veulent une bénédiction et donc qu'ils cherchent Jésus, qu'ils cherchent Dieu, évidemment... Donc il y aura une petite cérémonie, ça veut dire quoi ? Alors ça, je ne sais pas du tout en termes d'application, mais en tout cas, il dit qu'il faut être dans l'accueil. Et ça, il n'a jamais dévié d'un iota sur sa ligne de pasteur. Écoutez, merci beaucoup, Madame Pilota. Je vous en prie, merci à vous. Vous êtes porté par la conférence des évêques de France, c'était passionnant. Vraiment de... À vous faire ! Mais oui, c'était passionnant de vous écouter, parce que vous... Voilà, et puis alors, votre parcours... Vous avez dit, vous êtes depuis combien de temps ? Un an et demi. Et avant, vous étiez alors dans... J'ai été dix ans dans le privé, dans des entreprises et cinquant dans le public. Et alors, c'est un chemin particulier, j'imagine que vous êtes proche de la religion catholique. On ne vient pas par hasard. Alors à la base, on n'arrive pas là par hasard, c'est sûr... Déjà, c'est professionnellement parce qu'il y avait un besoin qui remplissait moi, mais voilà, j'ai été chassée par un chasseur de tête, etc. Donc tout à fait normal, un process de job normal. Et après, moi j'ai des enfants petits, mon aîné n'a que neuf ans et le petit dernier a quatre ans. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui, on est dans un monde assez complexe et que moi, si je peux, à mon petit niveau, contribue à faire un peu bouger des choses dans le bon sens. On a senti cet engagement dans votre voix et dans votre énergie et ça doit être passionnant. Alors vous travaillez avec les évêques. Et pas que, mais les évêques beaucoup. Et évidemment, c'est vos patrons d'une certaine manière et ça change des patrons du CAC 40 peut-être. D'ailleurs, j'aurais fait une infidélité parce qu'on est en conseil permanent là. Faites attention à la fidélité. Je suis partie pour vous voir. La vitélité est un péché. Faites très attention. Je suis fidèle dans mes engagements. Bien sûr. Mais non, mais c'était vraiment intéressant et je pense que les auditeurs vous auront découvert et nous aussi, Madame Pilotas, donc vous allez revenir régulièrement nous voir. Merci beaucoup. Avec joie. Ah oui, vraiment, parce que c'était un Géraldine. Oui. Nous sommes conquis. Mais non, nous sommes conquis par Madame Pilotas. Je suis d'accord. J'ai une question. Bon, merci. Merci, Diane. Comment ils s'appellent vos enfants ? Edgar, l'aîné et Georges, le petit. Eh bien, écoutez, deux petits garçons. Écoutez, c'est parfait. J'ai une question à Diane et vous, Pascal, vous deux. Oui. Est-ce que c'est trop tard à 24 ans de devenir catholique ? Non, vous pouvez faire baptisant. Mais au contraire, c'est ma carte et on va s'en reparler. Avec grand plaisir. J'ai été à l'église dimanche pour la première fois. Oui, j'ai eu un appel dimanche. Non, mais c'est vrai, je vous jure que ça va. Mais non, mais je l'ai senti. Un appel, voilà. Un appel dix jeunes ? Voilà. Spirituel. Il nous a équipés. On va se reparler. C'est très bien ce jeune. J'aime beaucoup. Non, mais je vous promets que c'est vrai, j'étais à la messe dimanche. Mais le problème, c'est que j'ai aucun code. Je n'ai pas compris grand-chose. Mais j'y suis allé. Et elle s'appelle comment ? Qui ? La jeune femme qui était à l'église avec vous, qui vous a appelée, elle s'appelle comment ? Valentine ? Isabelle ? Sophie ? Marie ? Vous êtes allé tout seul dans une église ? Vous fichez de moi ou quoi ? Mais Pascal, demandez à la régie, Pascal, je vous promets. Demandez à la régie, à l'église de Saint-Cloud. De Saint-Cloud. Oui. De Saint-Cloud. C'est la démarche sinodale. Mais oui, la démarche sinodale. J'ai adoré y aller. Je vais y retourner. Donc je me suis dit, à 24 ans, c'est peut-être un peu tard. Madame M. Bonchoir, j'ai un insistant. J'ai un insistant. Notre ami Boubou qui est en train de l'église. Mais non, je crois complètement. Mais non, non. Mais écoutez... Ma démarche est sincère, pour une fois. C'est vrai que moi, j'habite juste en face d'une église. Non. Mais si, mais je dirais pas où, mais j'ai une... On est entre nous, vous pouvez le dire. Non, non. Bon, qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Les réseaux, Pascal. Vous avez communié, non ? Non. Vous êtes levé au bon moment ? C'est-à-dire ? Bah oui, j'ai prévu. Je me suis levé à 10 heures. Non, vous êtes levé dans l'église. Dans l'église, il y a un moment, on se lève, on est assis, non ? Non, mais alors justement, c'est le problème, c'est que j'ai pas les codes du tout et je comprenais pas tout. Mais bon, Diane, voilà, on va se recontacter, on va m'expliquer. C'est-à-dire ?